Louise Blouin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Range de Figaro. Je rappelle que vous êtes l'ancienne cofondatrice et dirigeante, mais également actionnaire de Trader Média Cacified, qui était un géant de l'Internet des annonces classées. Vous l'avez cédé en 2000. Vous êtes depuis PDG et propriétaire de Louise Blouin Média, dit LBM, donc un groupe média dans la presse, dans les guides, mais également dans les événements ou encore sur la partie des sites internet spécialisés dans l'art et dans la culture, pour parler de manière générale. Votre groupe média est basé à New York, mais également à Londres et aussi à Paris. On va en parler. Vous venez à Paris justement pour la FIAC, qui se déroule dans quelques jours jusqu'au 21 octobre. La FIAC, à vos yeux, reste un rendez-vous incontournable ? La FIAC est un rendez-vous incontournable et de très grande qualité. Donc, il y a l'art contemporain, l'art moderne et dans un site qui est extraordinaire, donc le Grand Palais. Et donc, il y avait aussi la Biennale qui est passée, qui était là il y a quelques semaines et qui a été un grand succès aussi. Donc, Paris est un point culturel très, très important. C'est une ville où il y a énormément de touristes. Je pense qu'ils sont à 8 millions de touristes au musée du Louvre. Donc, il y a beaucoup d'activités et il y a énormément de développement sur le côté culturel à Paris. Donc, c'est formidable de voir que Paris est en plein développement. Alors, profitez justement de la FIAC pour venir annoncer le lancement d'une édition française, de blue1artinfo.com, qui est un site internet présent aujourd'hui. Je crois que c'est la 11e déclinaison locale que vous lancez en France. À qui s'adresse ce site d'actualité, on va dire, artistique et culturelle ? Alors, nous faisons comme couverture l'art visuel, l'art du spectacle, la mode, les événements. Et donc, on couvre tout l'aspect culturel, que ce soit le lifestyle aussi. Est-ce que ça s'adresse à des spécialistes ou au contraire au grand public d'une manière générale ? C'est le grand public d'une façon générale. Donc, on a une rubrique aussi voyage. Donc, on couvre autant les restaurants, les hôtels et l'opéra ou encore la mode. Donc, et surtout, la France est vraiment très importante sur ce point de l'esthétique, de la beauté et a une culture très très forte qui va se faire entendre dans les 11 autres pays. Donc, on a 11 sites. On va traduire tout ce qui est en français sur les autres sites, que ce soit en Amérique ou encore en Chine ou ailleurs. Donc, je pense que la plus grande force de la France, c'est l'industrie de luxe, c'est son histoire, c'est ses musées, c'est tout ce côté extraordinaire qu'il faut préserver. Et voilà. Donc, on est ravis d'être à Paris. J'adore Paris moi-même. Et donc, de partager avec le monde cette expérience, c'est formidable. Donc, la FIAC sera couverte dans 11 pays d'ici quelques heures. Alors, le site a été d'abord lancé aux États-Unis avant de se décliner sur 11 éditions, on peut dire régionales. D'où tirez-vous les revenus commerciaux de ce site ? Ce n'est pas un site payant ? Ce n'est pas un site payant. Je ne crois pas au modèle de site payant pour l'information. Je suis un peu comme Wikipédia. La différence entre nous et un site comme Wikipédia ou Google Search, c'est que nous, on fait le choix et on édite. Donc, on fait le curating, si on peut dire, de tous les articles. Donc, on donne un choix au lecteur et tout est gratuit. Donc, c'est financé par la publicité, principalement ? Financé par les marques très importantes de luxe. Et ça fait un grand plaisir parce que, d'un côté, les marques permettent à tout le monde en France ou ailleurs dans différents pays d'avoir accès à l'information sur la culture de leurs voisins ou de leur propre culture. Donc, d'avoir des sites gratuits comme ça avec énormément de nouvelles à tous les jours, c'est quand même extraordinaire et c'est grâce aux marques de luxe que nous pouvons faire ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui sont français, italiens, qui nous donnent un bon support, et suisse et anglais, qui nous donnent un bon support de sponsorship ou autre sur le site. Alors, vous n'êtes pas que présent, votre groupe de presse, que sur Internet. Parce que vous éditez, je rappelle, Art & Auction, Mondain, Pinters ou Galerie Guide, qui sont donc des magazines papiers. Comment vous voyez, justement, à terme, évoluer cette fonction de magazine papier par rapport à Internet ? Est-ce qu'un jour, ces titres vont disparaître au profit du numérique pur et simple ? Non, alors, les magazines, nous avons donc Art & Auction, qui est un magazine que j'ai racheté d'ailleurs de Bernard Arnault, et donc, qui est un magazine qui est surtout comme le Forbes de l'art. Donc, c'est surtout sur les prix... L'anglais économique. C'est ça, c'est plutôt économie, business, art. Donc, et Modern Painters est plutôt magazine avec le côté contemporain. Et Galerie Guide, c'est les petites annonces, comme je faisais avec la centrale des particuliers. Est-ce que vous pensez que ces éditions papier vont pouvoir survivre, justement, à l'Internet ? Alors, c'est très intéressant. Donc, c'est une question que tous les groupes de presse se posent. Alors, si vous êtes un journal, il y a plus de risques de passer complètement vers l'Internet. Si vous êtes un magazine comme un catalogue, donc, les gens veulent quand même toucher le papier. Quand c'est beau, quand il y a une belle présentation... Quand il y a de la photographie aussi. Oui, ils ont envie de toucher, de voir, de tourner les pages et tout ça. Donc, nous, nous sommes en hausse de 15% cette année sur les magazines et de près de 170% sur l'Internet. Mais c'est un contenu complètement différent. Parfois, on partage, mais pas souvent. Alors, on vous présente souvent comme patronne de presse, mais également comme philanthrope. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? J'ai commencé... Moi, je pense que j'ai un des meilleurs jobs au monde. Je fais la promotion de gens avec talent. Donc, je fais part sur forme de magazine ou à la télévision ou en exposant dans notre musée que nous avons à Londres. Et on le fait sur l'Internet aussi. Donc, pour moi, c'est toujours différentes formes. Ou on peut le faire dans les conférences. Donc, la Fondation a des activités sur... A un petit sommet qui se trouve à New York depuis 7 ans. Et a aussi une salle d'exposition ou un immeuble exposant des artistes à Londres. Bien, Louise Blouin, merci. Merci d'être venue nous voir par un détour de la FIAC à Paris. Et nous nous retrouvons dès demain avec une nouvelle invitée. Puis, ce sera la présidente de l'Adopie. Merci et très bonne journée. Merci. 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 Merci.